Sahara Occidental, revirement radical de la position de l'Espagne. Sahara Occidental, l'Algérie rappelle son ambassadeur à Madourine. Algérien en Ukraine, le ministère des Affaires étrangères en dit plus. Revirement spectaculaire et radical de l'Espagne dans le dossier du Sahara Occidental. L'ancienne puissance colonisatrice du territoire, qui a veillé jusque-là à tenir une position équilibrée et à rester à équidistance des deux parties en conflit, s'aligne sur les thèses marocaines et annonce son soutien au plan d'autonomie du Royaume. Dans un communiqué rendu public vendredi 18 mars, le cabinet du Palais Royal marocain a indiqué que le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a assuré dans un message au roi Mohamed VI que l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différent. Des propos confirmés dans la journée par le chef de la diplomatie espagnole José Manuel Albares. Le Front Polisario a qualifié la nouvelle position espagnole de grave dérapage et de faute grave. La position exprimée dans les deux communiqués, marocain et espagnol, manque de crédibilité, de sérieux et de réalisme. Il s'agit d'un grave dérapage qui est en contradiction avec la légalité internationale, et qui soutient l'occupation et encourage l'agression et la politique du fait accompli et de la fuite en avant, a indiqué la présidence de la République Sahraoui dans un communiqué. Ce revirement inattendu survient dans un contexte de crises majeures successives entre les deux pays concernant notamment la question migratoire. Début mars, environ 3 700 migrants ont tenté d'entrer dans l'enclave espagnole de Melia. En mai 2021, ils étaient plus de 10 000 à envahir l'enclave de CETA. Le Maroc avait été accusé d'avoir laissé faire pour presser l'Espagne d'arrêter le président de la RASD, Brahim Ghali, qui se trouvait sur son territoire pour des soins. L'Espagne a-t-elle cédé au chantage à la bombe migratoire exercée par le Maroc ? Le Polisario qualifie en tout cas ce changement de résultat de plusieurs mois de chantage intense du Maroc à l'égard de l'Espagne pour le rétablissement du cours normal de leur relation diplomatique. Le gouvernement espagnol a cédé à la principale exigence du Maroc qui lui demandait de soutenir sa proposition d'autonomie, confirme le journaliste espagnol spécialiste de la question, Ignacio Sambrero, cité par le journal français Le Figaro. Même s'il a surpris de par sa radicalité, ce changement de position de Madrid était prévisible, puisque les ministères des Affaires étrangères espagnoles et marocaines y travaillaient depuis des mois, note un spécialiste algérien. L'Espagne a clairement cédé à cause de la pression migratoire exercée par le Maroc, ajoute-t-il. Dans les déclarations tant marocaines qu'espagnoles faites dans la journée de vendredi, il a été fait état de nouvelles relations. Notre objectif est de construire une nouvelle relation, basée sur la transparence et la communication permanente, le respect mutuel et les accords signés par les deux parties, et l'abstention de toute action unilatérale. A la hauteur de l'importance de tout ce que nous partageons, a indiqué Pedro Sanchez dans son message à Mohamed VI. Il a été aussi annoncé que le chef du gouvernement espagnol effectuera une visite au Maroc à une date qui reste à déterminer, tandis que son ministre des Affaires étrangères se rendra à Rabat avant la fin du mois. Dans un livre qui vient de paraître, l'ancien chef d'état-major de l'armée espagnole Fernando Alessandro a estimé que le Maroc constitue une menace directe pour l'Espagne qui se concrétisera d'abord à travers des incidents comme les assauts à la frontière puis par un conflit plus conventionnel. L'Algérie a décidé le rappel de son ambassadeur à Madrid pour consultation, avec effets immédiats. Suite aux déclarations des plus hautes autorités espagnoles constituant un brusque revirement de position concernant le dossier du Sahara occidental, indique samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger. Très étonnés par les déclarations des plus hautes autorités espagnoles relatives au dossier du Sahara occidental, les autorités algériennes, surprise par ce brusque revirement de position de l'ex-puissance administrante du Sahara occidental, ont décidé le rappel de leur ambassadeur à Madrid pour consultation avec effets immédiats, souligne le communiqué, rapporté par l'agence APS. Algériens en Ukraine, le ministère des Affaires étrangères en dit plus. Depuis le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, plus de 2,8 millions de personnes ont quitté l'Ukraine selon les derniers chiffres communiqués par les Nations Unies. La population locale fuit le pays, et les résidents de nationalités étrangères font de même, parmi eux de nombreux Algériens se dirigeant vers les pays frontaliers pour y rester ou même rejoindre l'Algérie ou d'autres nations européennes. Le ministère algérien des Affaires étrangères a communiqué par le biais d'une déclaration quelques détails sur la situation actuelle de la diaspora algérienne qui s'est retrouvée coincée au milieu de ce conflit. Il a tenu à rassurer les proches des réfugiés, en affirmant que la sécurité de la communauté algérienne est au cœur des préoccupations des autorités, en précisant que le 17 mars 2022 la Pologne comptait déjà 1727 Algériens accueillis au sein de son territoire. Les avancées quant au rapatriement du corps de Talbi Mohamed Abdelmonin décédé à Kharkiv, en Ukraine ont elles aussi été évoquées. La situation critique actuelle étant très hostile, empêche toute manœuvre dans ce sens mais s'étant engagée à rapatrier au pays la dépouille du défunt, le ministère compte œuvrer dans ce sens dès que les circonstances le permettent. Beaucoup d'Algériens s'étaient dirigés vers la Hongrie, pays frontalier qui avait accueilli les réfugiés à bras ouverts leur permettant d'être à l'abri loin du conflit et de la guerre. Mais ce n'est pas tout, le gouvernement a incité les étudiants algériens ayant fui à terminer leurs études dans les universités du pays. En effet, dans un communiqué publié sur la page Facebook de la représentation diplomatique algérienne, il a été affirmé que le gouvernement hongrois a décidé de permettre aux étudiants de nationalité algérienne qui souhaitent terminer leurs études universitaires dans les universités hongroises. Les étudiants intéressés ont été appelés à prendre contact avec l'ambassade pour être orientés et entamer les démarches nécessaires. Abonnez-vous ! Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.